Emmanuel Macron a tranché. Christophe Castaner sera en même temps chef de la République En Marche et secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement, comme le révèle Le Monde ce mercredi 15 novembre. Il ne garderait pas la casquette de porte-parole du gouvernement, qui reviendrait à Benjamin Griveaux. Ce cumul des fonctions est inédit dans l'histoire de la Vème République. Et à de quoi questionner. Avec cette double casquette, Christophe Castaner disposerait donc de trois entrées dans la Macronie au parti, au Parlement et au gouvernement. La suite après cette publicité Les contradictions sont d'ailleurs nombreuses en tant que chef de parti. Christophe Castaner se battra contre l'opposition à la tête d'un appareil politique, mais en tant que secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement, il devra être au-dessus des clivages partisans, de façon à assurer le lien entre le gouvernement et les différents groupes de l'Assemblée et du Sénat, rappelle Le Monde. Direction de l'REM Christophe Castaner, premier de corvée de la Macronie profond mépris pour le Parlement et forcément, une telle situation exasper l'opposition. Le ministre des Relations avec le Parlement ne peut pas être en même temps l'interlocuteur des groupes de l'opposition et chef de parti. Tweet le socialiste Alain Vidali, chargé des relations avec le Parlement entre 2012 et 2014, durant le quinquennat de François Hollande. Le ministre des Relations avec le Parlement ne peut pas être en même temps l'interlocuteur des groupes de l'opposition et chef de parti. Alain Vidali Alain Vidali 29 octobre 2017 Interrogé par Le Monde, Christian Jacob, chef de file des députés LR à l'Assemblée nationale, estime que ce choix est inacceptable, choquant et révélateur du profond mépris. Quoi Macron pour le Parlement ? Même son de cloche chez la France insoumise. Le député Alexis Corbière fait valoir qu'avec un Parlement placé sous le contrôle direct du parti gouvernemental, c'est la Vème République dans sa dimension la plus crue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada